Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expériences. Le plus grand territoire scientifique restera toujours celui de l'inexploré. L'inconnu, l'incompris, l'inexplicable, tout cela nourrit la fascination et reste le point de départ de notre chasse aux nouvelles connaissances. Mais ce territoire du mystère a plusieurs continents. Celui des connaissances que l'on sait, ignorer, les pièces manquantes, des puzzles, et celui trop loin de nous où l'on ne sait même pas ce que l'on ignore. Au programme de cette dernière émission de la saison 2023-2024 du Labo des savoirs, l'exploration des points d'interrogation qui demeurent quand la science n'a pas la réponse. Et pour cette émission du Labo des savoirs, nous serons accompagnés de bénévoles incroyables, en commençant par Jérémy. Coucou Jérémy. Salut, salut. Tu as pu échanger avec la philosophe Joël Zak, qui est enseignante à l'université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut universitaire de France. C'est bien ça ? Tout à fait, tu es bien enseigné. On va écouter ça tout à l'heure. Avec toi, Aurore, nous nous pencherons sur la carcinisation. Exactement. Charlotte, pour ta première chronique au Labo des savoirs, tu commences fort, tu vas nous parler de physique quantique. Eh oui. Tout un programme et à distance, mais quand même avec nous, vous pourrez écouter Sacha et sa matière noire. Pierre, qui s'est replongé dans les travaux des auteurs de science-fiction qui ont permis de faire avancer la recherche scientifique. Et Mélissa, qui se demande s'il existe une réponse à l'existence des gauchers et des droitiers. De la recherche à la connaissance. Explorer le passé, le présent et l'avenir. Au Labo des savoirs. Tous les mercredis de 19h à 20h sur Prune 92FM. Et si vous sortez de cette émission avec plus de questions que de réponses, pour une fois, c'est qu'on aura bien fait notre boulot. Et c'est suffisamment rare pour être remarqué. Notre thème d'émission de fin de saison rejoint plus ou moins un des sujets proposés au Bac Général de Philosophie cette année 2024. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ? Alors, chers bénévoles, vous avez 4 heures, c'est parti. Non, plus sérieusement, en parcourant les corrections proposées par les enseignants de philosophie, interrogées par Le Monde ou Philosophie Magazine, il ressort plusieurs choses. Déjà, la science cherche à décrire le réel avec un souci d'objectivité, notamment dans la démarche scientifique, là où notre besoin de vérité correspond plutôt à quelque chose de subjectif, un besoin de certitude, d'être rassuré. Le paradoxe qui en découle se conclut différemment, selon les versions des corrections qui sont proposées. Mais je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à vous y pencher, si le cœur vous en dit, c'est absolument passionnant. Et si la science cherche à décrire le réel, à repousser les limites des connaissances humaines et à comprendre toujours un peu plus l'intrication des rouages de notre univers, elle se heurte parfois au vide, à l'illogique, à « bah là, je ne sais pas trop comment ça marche » et autres déceptions. C'est le propre de la démarche scientifique, expérimenter, se tromper, recommencer et parfois ne pas trouver la réponse. Aurore, pour cette chronique d'ouverture, tu vas nous parler d'un de ces mystères de l'évolution où les scientifiques n'ont pas peur de dire qu'ils ne savent pas, la carcinisation. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question. D'ailleurs, je vais vous la retourner. Qui ici a déjà entendu ce terme ? Enfin, avant que je vous parle de mon idée de chronique. Jamais de la vie. Pas du tout. Moi non plus, je ne savais pas. Je vais vous expliquer. Alors, le mot carcinisation a été inventé au début du XXe siècle par un certain Lancelot Alexander Boradale. C'est un biologiste anglais qui a beaucoup travaillé sur les crabes et autres bébêtes similaires. Il a inventé ce terme pour décrire, je cite, « une des nombreuses tentatives de la nature pour créer un crabe ». C'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Il s'agit de l'apparition de structures, de formes ou de fonctions similaires chez des espèces qui ne sont pas apparentées et donc de manière complètement indépendante. Un très bon exemple de ça, c'est le développement des ailes chez les oiseaux, les mammifères comme les chauves-souris, les reptiles volants comme le ptérosaure. Ils sont très éloignés évolutivement et pourtant, ils ont tous des ailes pour voler. Un deuxième exemple, c'est l'apparition indépendante de l'écolocation chez les dauphins et les chauves-souris. La convergence évolutive est souvent interprétée comme une adaptation à des environnements similaires qui font apparaître des solutions similaires chez les animaux ou les plantes. Ça c'est super horreur, mais c'est quoi le rapport avec les crabes ? Les crabes sont apparus pas mal de fois dans l'histoire des crustacés. On a actuellement 5 groupes de crustacés qui ne descendent pas d'un ancêtre commun crabe et qui ressemblent tous quand même à des crabes. Il y a les vrais crabes, les crabes royaux, le crabe porcelaine, le crabe de pierre et le crabe de cocotier. Je le répète, ils ont tous le nom de crabe, mais ils ont tous des ancêtres différents qui ne ressemblaient pas à un crabe. Ça c'est chez les espèces vivantes, mais apparemment c'est déjà arrivé aussi dans le passé chez des groupes qui ont disparu. Je n'ai pas trouvé le nombre exact, mais voilà. Et donc ça intrigue les scientifiques. Plus de 300 articles scientifiques ont été écrits sur le sujet et aujourd'hui on ne sait pas trop pourquoi, même si certaines pistes sont évoquées. En fait un crabe, qu'est-ce que ça de si particulier ? Alors quand on regarde un crustacé et qu'on se dit « Ah tiens, un crabe, c'est quoi les caractères qui nous font dire ça ? » Figurez-vous que dans un article de 2021, Johanna Wolf et ses collègues se sont posé cette question. Qu'est-ce qui fait un bon crabe ? La forme d'un crabe est aplatie, large, un peu ovale ou hexagonale, à l'opposé de la forme allongée et cylindrique d'une crevette ou d'un homard. Les segments de ventre sont fusionnés en une grande plaque ventrale et l'abdomen est caché partiellement ou complètement et la queue a disparu. Ils ont aussi des pattes arrières assez développées pour la locomotion, là où une crevette va nager avec sa queue. Certains ajoutent également la présence de pinces très développées, mais finalement c'est un caractère qu'on trouve également dans d'autres groupes, comme chez les homards par exemple. Mais s'il y a plein de gens qui deviennent des crabes, c'est quoi l'avantage de devenir un crabe dans l'évolution ? Eh bien, on ne sait pas trop. Les scientifiques supposent que si la nature semble persister à vouloir faire des crabes, ils doivent présenter un avantage évolutif. Cet avantage pourrait être une meilleure protection contre les prédateurs. En effet, les eaux crustacées ont un abdomen plutôt mou, ce qui peut être un point faible face à la prédation. Le crabe, lui, avec sa coquille fusionnée et son absence de queue, serait plus robuste. La forme aplatie pourrait également permettre de mieux se camoufler et se cacher sous les pierres, au lieu de se trimballer leur maison sur leur dos comme leur ancêtre, le Bernard l'Armite. Les pattes arrières sont également plus développées et permettent un déplacement plus stable et rapide sur le sol. Et le fait de se déplacer sur le côté, pour certains, permettrait de mieux s'échapper à des prédateurs qui, eux, ont tendance à se déplacer d'avant en arrière. Mais bon, tout ça, c'est des hypothèses et ça n'a pas vraiment été vérifié. Donc l'évolution fait des crabes à répétition, il semble que ce soit un avantage. Est-ce que c'est facile à faire un crabe d'un point de vue évolutif ? Eh bien, bonne question. C'est vrai qu'en évolution, il y a des caractères qui sont plus compliqués que d'autres à faire apparaître. Je vais vous donner un exemple. Les palmes chez les vertébrés. On en retrouve chez les canards ou les poissons pour nager, chez les chauves-souris et les oiseaux pour former leurs ailes. Mais les palmes, en fait, c'est vraiment pas compliqué à faire apparaître parce qu'au cours de notre développement, quand on est au stade de l'embryon, on a tous des palmes qui se résorbent ensuite. Gerhard Scholtz, un chercheur allemand, il s'est posé la question dans un article en 2014 « Est-ce que c'est compliqué de faire un crabe ? » Le changement morphologique entre la forme d'une crevette et celle d'un crabe, ça a l'air assez dramatique, ce qui est assez contradictoire avec le fait que ça a l'air d'arriver assez souvent. Finalement, un crabe, c'est une combinaison d'un certain nombre de caractères. Parfois, un seul changement évolutif suffit à faire apparaître un crabe à partir d'une autre espèce pour qu'on se dise « ça s'est transformé en crabe ». Il montre également qu'il n'y a pas de séquence type qui se reproduit à chaque fois dans la fabrique d'un nouveau crabe. C'est assez aléatoire. Du coup, si on se repose la question initiale « Quelle est la probabilité de devenir un crabe ? » La réponse est « Apparemment, c'est assez probable. » Et moins il y a de changements nécessaires, plus la probabilité augmente. Au final, plusieurs auteurs se sont posé la question de savoir si la carcinisation était un fait ou une fiction. Et toujours selon Scholtz, la réponse, c'est « Ni l'un ni l'autre. » Il s'agirait d'une construction de notre esprit. Ce n'est pas un fait parce qu'au final, on se rend compte avec tout ça que la définition de ce que c'est un crabe, c'est assez arbitraire et qu'un ou deux changements chez les espèces de crustacés suffit à faire apparaître une espèce qu'on va classer mentalement dans la case « crabe ». Mais ce n'est pas non plus une fiction parce que ces changements morphologiques, ils sont quand même une réalité évolutive. Pour revenir à notre question, pourquoi la nature persiste-t-elle à faire vouloir apparaître des crabes ? Eh bien, on ne sait toujours pas trop et la question risque de continuer à intriguer et amuser. Mais bon, pas d'inquiétude à avoir, si vous n'êtes pas un crustacé, vous n'avez pas à craindre d'évoluer en crabe. Merci Aurore pour ce petit point crabe. Nous étions au fin fond des océans, partons maintenant vers le cœur de l'univers, lieu de mystère sans cesse renouvelé. Avec toi, Sacha, tu as voulu comprendre ce qu'on ne comprenait pas avec la matière noire. Comment nommer ce qu'on ne connaît pas ? Comment concevoir l'inconnu ? Nous, les humains, sommes des êtres de concept, de langage. Et il nous est parfois difficile de concevoir ce qu'on ne voit pas. Heureusement, certains d'entre nous passent leur vie à chercher à résoudre ces mystères. Le plus gros est peut-être celui de l'univers lui-même. De quoi est-il fait ? Tout ce que vous connaissez, vous, vos amis, votre famille, votre chat, tous les êtres vivants ayant un jour existé, les édifices, les montagnes, les océans, la Terre, toutes les planètes de notre système, le Soleil, et toutes les étoiles de toutes les galaxies depuis les presque 13,8 milliards d'années de l'univers, tout ça ne représente que 5% de la composition du réel. Enfin, en réalité, de sa masse volumique. En décomposant la matière, les physiciens arrivent jusqu'aux particules élémentaires, classées en deux grandes catégories. D'un côté, les fermions, qui composent notre matière ordinaire, dite matière baryonique, et de l'autre, les bosons, qui, eux, jouent le rôle de médiateurs d'interaction, de vecteurs de force entre les fermions. Le reste, les 95%, ne sont que spéculations, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vient après cette révélation une question. Comment sait-on qu'il y a quelque chose d'invisible plutôt que rien ? D'où vient ce chiffre énigmatique de 95% de matière inconnue ? Eh bien, c'est en levant les yeux au ciel que les astrophysiciens, les explorateurs modernes du cosmos armés de leur télescope, ont calculé que les vitesses de rotation des amas d'étoiles ainsi que des galaxies étaient bien trop rapides. Enfin, c'est surtout une astrophysicienne, Vera Rubin, qui confirma, par ses robustes travaux dans les années 70, l'hypothèse de la matière noire, qui a été avancée dans les années 30 par l'astrophysicien suisse Fritz Zwicky. Elle, Vera Rubin, observe et démontre que la seule quantité de notre matière ordinaire n'explique pas de telles vitesses de rotation des galaxies. Il existe donc quelque chose de très massif et d'indétectable. Le tournier est vertigineux. Ici, deux options s'offrent alors à nous. Soit notre compréhension de la physique est fausse, et c'est alors une révolution scientifique, le modèle gravitationnel d'Einstein est à revoir. Soit, il existe une matière cachée, étrange et imperceptible, dont le comportement diffère de tout ce que l'on n'a jamais pu identifier. Et c'est aussi une révolution scientifique. Une nouvelle forme de matière existe, qui n'a rien à voir avec toute la physique des particules subatomiques actuelles. Et c'est là qu'entre en scène cette fameuse matière noire. Enfin, pour seulement 25% de ce qu'il manque. Mais je vais y revenir plus tard. Les principaux problèmes, c'est que la matière noire est invisible et inconnue. C'est-à-dire qu'elle n'émet ni n'interagit avec la lumière, ni avec toute autre matière ordinaire, et que l'on ne sait pas de quelle particule elle est faite. Bien qu'hypothétique, la présence de la matière noire se détecte par ses effets indirects. C'est comme une matière fantôme. A des échelles cosmiques, certaines régions de l'univers nous apparaissent courbées. Les rayons de lumière issus de galaxies lointaines, très lointaines, sont tordus par l'espace-temps, lui-même, et se retrouvent donc déformés. Cet effet de perturbation de la trajectoire de lumière par déformation de l'espace-temps est appelé l'anti-gravitationnel. Il peut être causé par de la matière baryonique, comme une étoile à neutrons, ou par des régions de l'espace-temps de courbures infinies, les trous noirs. Mais cet effet de l'anti-gravitationnel se retrouve parfois sans qu'un trou noir ou un autre objet massif ne soit sur son chemin. C'est une des preuves indirectes de la présence de matière inconnue. La matière noire ne met donc pas ni n'absorbe la lumière. En revanche, elle modifie son trajet. D'autres preuves indirectes trahiraient son existence, comme la répartition non homogène du plasma primordial, par exemple. Sans entrer dans les détails, ici, aujourd'hui, les astrophysiciens et astrophysiciennes sont à la recherche de multiples candidats expliquant ces phénomènes inexpliqués, des particules au doux nom de WIMP ou action, et de très nombreux modèles très différents comme la théorie monde ou le modèle lambda-CDM. Mais il faudrait une émission entière pour en parler. La matière noire se comporterait donc de manière singulière, avec des particules noires qui ne s'agglomèrent pas comme celles ordinaires, mais qui se diffusent de façon éparse dans tout l'espace, comme une mer invisible se diluant partout. Et grâce à cet effet de l'antigravitationnel qui trahirait la présence de matière noire, on se demande si on peut cartographier ces 25% manquants dans l'univers. Et c'est en tout cas cette piste que suivent les deux télescopes qui cherchent à traquer la matière noire. Un, dans l'espace, c'est le télescope Euclide lancé l'année dernière par l'agence spatiale européenne. Et au sol, c'est Vera Rubin, du nom de l'astronome américaine qui consolida l'hypothèse de la matière noire comme j'en parlais en début de chronique. Ce télescope devrait être pleinement opérationnel à partir de juin 2025. D'autres expériences cherchent à traquer directement les particules de matière noire à l'échelle de l'infiniment petit cette fois. Grâce par exemple à un grand collisionneur de Hadron, le fameux LHC, ou grâce à un grand détecteur utilisant du xénon liquide. Mais pour l'instant, sans succès. Mais bon, si on comprend ce qu'est cette matière noire, est-ce qu'on comprend alors tout ce qu'il manque dans l'univers ? Eh bien non. Comme dit précédemment, la matière noire ne représenterait qu'à peine 5 fois la matière ordinaire, donc 25%. Matière ordinaire et matière noire compterait donc pour 30% de la composition de l'univers. Le reste, le reste serait de l'énergie, mais de l'énergie sombre. Et ça, cela aurait à voir avec l'expansion de l'univers. Plutôt avec l'accélération de l'expansion de l'univers. Mais ce sera pour une prochaine chronique. Car en physique, il reste encore beaucoup, beaucoup d'inconnus à découvrir. Au moins 70%. On écoute Pézé Café de Abadjad et on revient juste après pour continuer l'exploration de l'inconnu scientifique. Leçon des sciences au Labo des savoirs C'était Pézé Café de Abadjad. Nous sommes de retour à l'écoute du Labo des savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles sur les grands mystères scientifiques, là où la science n'a pas forcément la réponse. Charlotte, pour ta première chronique au Labo des savoirs, tu t'es penchée sur les outils scientifiques et leurs liens avec les découvertes. Et oui, parce qu'il y a quelque chose que je trouve fascinant dans la science, c'est la corrélation entre les théories et le monde observable. On nous a appris au lycée par exemple à déterminer la trajectoire d'une balle lancée. Les théories de la mécanique classique nous permettent de déterminer sa vitesse, sa position au cours du temps avec juste un papier et un crayon. Sinon, on peut aussi faire nous-mêmes l'expérience en lançant une balle avec le moins de frottement possible et bim ! Effectivement, la trajectoire réelle, celle que l'on mesure, correspond exactement à celle qu'on avait calculée, à quelques incertitudes près. La nature est écrite en langage mathématique, disait Galilée. Je me souviens bien de cette expérience au lycée, effectivement, avec la balle qu'on lance. Finalement, c'est un peu là où on apprend la démarche scientifique, en fait. Oui, en fait, on teste et l'on procède étape par étape pour faire avancer la connaissance scientifique. Tout d'abord, ça commence par une observation, par quelque chose qui titille les sens de l'être humain. Tiens, c'est bizarre, la lune dans le ciel, en fait, elle n'est pas toujours pareille. Ou alors, quand je fais tomber un objet, ça tombe toujours vers le bas. De ces observations découlent des questionnements. Mais pourquoi ça tombe comme ça ? Comment ça fonctionne ? Pour répondre à ces questions, on les traduit en langage mathématique ou physique. Dans le jargon, on dit que l'on formule un modèle. Une fois le modèle théorique mis au point, on essaye de le faire marcher, d'en tirer des prédictions. Puis-je prédire des phénomènes qui ne sont pas encore observés ? Si je lâche l'objet, est-ce qu'il va bien tomber vers le bas, comme le modèle l'avait prévu ? Puis on observe encore, on voit si les observations coïncident avec les hypothèses développées. Et tant qu'aucune observation ne contredit le modèle, celui-ci est considéré comme valable. Ainsi, la théorie et l'observation, par l'expérimentation, sont indissociables de la démarche scientifique. Mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas. C'est difficile de savoir si les hypothèses qu'on a sont justes si on ne peut pas observer le résultat. Et justement, Sophie, au XVIIe siècle, on commence à ouvrir des laboratoires dans lesquels on fait construire des instruments d'observation et de mesures de plus en plus évoluées. Lavoisier, notamment, était connu pour faire venir les outils les plus perfectionnés de son époque dans son laboratoire, afin d'expérimenter en chimie. L'invention du microscope et le perfectionnement de la lunette astronomique donnent l'occasion aux scientifiques d'observer ce qui est invisible à l'œil nu, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Par exemple, les principales découvertes de Janos Kepler n'auraient pas pu voir le jour sans Tycho Brahe, un technicien qui mit au point des lunettes qui permettaient de faire des observations dix fois plus précises qu'au Copernic. Aujourd'hui, on atteint des précisions impressionnantes avec nos télescopes actuels, comme par exemple le télescope spatial Euclide de l'Agence Spatiale Européenne. De même, avec l'arrivée des calculs informatiques et des statistiques qui permettent de trier et de relier de nombreuses données entre elles, on crée en fait de nouvelles observations que l'on n'avait même pas envisagées. Plus on observe, plus on formule les théories que l'on vérifie grâce aux mesures. Et plus ces théories permettent de faire avancer la technique et enfin, d'observer des choses nouvelles. En fait, c'est un bon gros cercle vertueux de la connaissance scientifique. La synergie de la théorie et de l'amélioration de la mesure, particulièrement en physique, permet l'émergence de nouveaux modèles. La technique permet de descendre au niveau des particules et d'aller étudier ce qui se passe au cœur même de la matière. La branche de la mécanique quantique étudie ces phénomènes, ce qui se passe à l'échelle atomique et subatomique. Et là, en fait, il y a un couac. Quand on fait une mesure sur un objet classique, on le fait souvent sur sa vitesse, son accélération, sa position. On peut modéliser les comportements d'un objet de façon déterministe. C'est-à-dire que je peux prédire comment mon objet va se comporter. En mécanique quantique, on a réussi à théoriser le comportement d'une particule grâce à la démarche scientifique. Toujours elle. Et on sait qu'elle est déterministe. Mais un des fondements de la mécanique quantique, c'est la superposition d'états. Et là, ça devient assez contraintuitif. Comme l'explique David Loap sur sa chaîne YouTube Science Étonnante, il faut imaginer une particule. Supposons que lorsqu'elle est dans l'état 1, elle a l'énergie E1 et lorsqu'elle est dans l'état 2, elle a une énergie E2. La superposition d'états nous dit que si l'état 1 et l'état 2 sont possibles, alors la combinaison des deux, de l'état 1 et de l'état 2, est elle aussi physiquement possible. Et qu'est-ce que c'est que l'énergie de cette particule ? Là, nouvelle règle. Si on essaie de mesurer son énergie, on a 50% de chances qu'elle soit dans l'état 1, 50% de choses qu'elle soit dans l'état 2. Quelque chose d'encore plus intriguant, c'est quand on mesure de nouveau l'énergie de cette particule. Si on avait mesuré E1, alors on a toujours E1, quel que soit le nombre de mesures que l'on reproduit. La même chose avec E2. En fait, il se passe quelque chose de fondamental. c'est que la mesure en quantique modifie l'état de la particule observée. Mais alors, si la mécanique des particules, donc la mécanique quantique, n'a pas les mêmes règles, j'imagine que c'est plus compliqué d'appliquer la démarche scientifique habituelle. Tout à fait. En fait, on se retrouve avec deux modèles qui permettent de prédire le comportement de particules et ces deux modèles sont totalement différents. Quand est-ce qu'on applique l'un ou l'autre ? Je ne sais pas. Ce qui est fou, c'est qu'en pratique, ça ne pose aucun souci. Mais en théorie, on ne sait toujours pas quelle est la limite entre les deux modèles. Et c'est ce trou qu'on a dans la théorie qui pose aujourd'hui le plus grand problème de la physique quantique. Est-ce que nos hypothèses de départ sont-elles fausses, même si elles coïncident avec l'expérience ? Et si les hypothèses de départ sont vraies, comment on fait pour expliquer que quand on utilise un modèle ou l'autre, est-ce qu'il manque quelque chose que l'on n'a pas intégré dans nos modèles ? Qu'est-ce qui explique que le monde macroscopique et particulière soit régi par deux théories, non pas en concurrence mais aussi éloignées ? Est-ce qu'il y a un moyen de les unifier ? Plus on construira des outils perfectionnés, plus on sera capable de mettre à l'épreuve les théories et donc d'en savoir plus. C'est dans ce sens qu'ont été construits les actuateurs de particules, par exemple. Pourtant, aujourd'hui, entre la théorie des univers multiples, de la décohérence, de l'interférence de la conscience même, la communauté scientifique est prolifique et inspire les auteurs de science-fiction. Mais elle n'est pas unanime sur le sujet. Aucune théorie n'est entièrement satisfaisante. Ça reste encore un grand mystère de la science et les mystères, on sait que c'est fascinant. Merci beaucoup Charlotte pour cette chronique qui était fascinante. Alors on sort un petit peu des particules et de l'état de la matière et là je vais vous poser une question à 1000 francs. Alors qui est droitier et qui est gaucher autour de la table ? Droitière. Droitière ? Moi je suis gauchère. Gauchère ? Moi je suis droitier mais moins que Eric Ciotti. Et moi je suis droitière donc on a une gauchère sur quatre. Alors on n'est pas dans les proportions parfaites mais dans le public aussi on a des gens qui nous écoutent. Il y a des gauchers aussi ? Non, tout le monde est droitier sinon. Bon et bien ça rejoint un petit peu ce que Mélissa a observé. Elle s'est penchée sur le mystère des gauchers qui ne concerne que 10% de la population mondiale. On l'écoute. Je dois vous avouer une de mes plus grandes frustrations. Je n'arrive pas à couper des tranches fines de saucisson. Oui, le drame de ma vie. Et ça me frustre car je sais que je ne peux pas y faire grand chose. Je suis gauchère dans un monde de droitier. Ça et les dessins ratés à cause du coude de mon voisin de classe. Des découpages manqués car la feuille glisse entre les lames des ciseaux pour droitier. Ma vie, un fardeau, un enfer que je partage avec 10% de la population mondiale. Pourquoi ? Oh, pourquoi suis-je gauchère ? C'est vrai ça, Mélissa. Pourquoi on est gaucher ? Et à cette simple question, on ne sait pas vraiment y répondre. Le fait d'avoir un côté où on concentre notre dextérité, ce n'est pas si étonnant car ça demande beaucoup d'efforts. Du coup, notre organisme optimise et évite de s'éparpiller. Mais pourquoi il existe des gauchers et des droitiers ? Pourquoi on n'est pas tous droitiers ou tous gauchers ? Et surtout, pourquoi cette proportion 90-10 ? Alors, 10% c'est une moyenne car ce pourcentage varie en fonction des pays mais aussi en fonction des époques. D'après une étude de MacMagnus de 2009, il y aurait environ 6% de gauchers en Russie alors qu'en France, il y a 11% et ça monte même jusqu'à 13% aux Pays-Bas. Là où on est tenté d'expliquer cette disparité par la génétique des populations, il y a quand même une très forte pression culturelle. La main gauche a mauvaise respiration dans beaucoup de cultures. On le voit dans les langues. Comme en italien, gauche se dit sinistra. Ou en français, on dit qu'on est maladroit, on est gauche. Et jusque dans les années 70, à l'école, on pouvait attacher la main gauche des élèves dans le dos pour les forcer à écrire de la main droite. En ignorant cette barrière culturelle, il estimait à 10% le pourcentage de gauchers naturels. Pourquoi 10% ? Est-ce génétique ? Est-ce environnemental ? Est-ce l'évolution ? Qui veut ça ? Pour répondre au côté génétique, c'est pas aussi clair qu'avoir les yeux bleus ou le groupe sangha. Car si c'était un modèle classique, deux parents gauchers donneraient à coup sûr des enfants gauchers. Et bien, que nenni ! Une étude de 2009 a montré que quand les deux parents sont gauchers, un enfant n'a qu'entre 21 et 27% de chance de l'être lui aussi. C'est toujours plus que la moyenne mondiale, mais c'est pas du 100%. Pareil pour les vrais jumeaux ou jumelles. Ayant exactement les mêmes patrimoines génétiques, elles devraient toujours avoir la même préférence manuelle. Mais ce n'est pas le cas. Il y a plus de 21% de jumeaux qui sont l'un gaucher ou l'autre droitier. Donc, on sent qu'il y a un facteur génétique, mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, eh bien, on a déjà vu que l'environnement culturel joue beaucoup. Mais il y a quand même une tendance naturelle qui se dessine tôt dans l'enfance, voire plus tôt que ça. Dans une étude de 2006, l'équipe DEPPER a observé sur des échographies que dès 15 semaines, les fœtus avaient tendance à sucer leurs pouces toujours de la même main. Sur 274 fœtus observés, 252 sucaient leurs pouces droits, tandis que 22 sucaient leurs pouces gauches, soit une proportion d'environ 10%. Tiens, tiens, tiens. Et pour appuyer cette observation, il a pu retrouver 10 ans plus tard 75 de ces enfants. Ceux qui sucaient leurs pouces à droite sont tous devenus droitiers. Et ceux qui sucaient leurs pouces à gauche, 2 tiers sont devenus gauchers et 1 tiers sont devenus majoritairement droitiers. Majoritairement droitiers ? Oui, car depuis le début de la chronique, je parle de droitiers et gauchers, mais on n'est pas purement droitiers ou gauchers. On a toujours des actions qu'on fait de l'autre main. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de test standardisé pour dire si une personne est gauchère ou droitière. Chaque étude le fait à sa sauce. De la simple déclaration des participants à l'évaluation d'actions comme écrire, lancer une balle ou se brosser les dents. C'est pour ça que les chiffres peuvent varier d'une étude à l'autre. D'ailleurs, fun fact, saviez-vous que Raphaël Nadal, célèbre joueur de tennis, n'est gauché que pour jouer au tennis ? Dans la vie quotidienne, il est complètement droitier. Du coup, dans quelle catégorie il rentre ? Et du côté de l'évolution, alors, est-ce qu'il y aurait une explication ? Là encore, ce n'est pas très clair. Car effectivement, on pourrait se dire que ça aurait un intérêt au niveau de la survie de l'espèce. Si une caractéristique n'a pas d'impact, soit elle disparaît, soit elle présente plusieurs versions qui peuvent se sélectionner avec la dérive des populations. Le fait que le taux de 10% soit plutôt constant au niveau mondial nous laisse penser que cela respecterait une sorte d'équilibre évolutive. Pour savoir si c'est une spécialité de l'être humain, des études ont regardé les autres espèces. Alors, c'est difficile d'évaluer ça chez les animaux, mais du côté d'autres mammifères, par exemple, une étude a montré que les chats avaient eux aussi une dominance patounesque. Un même chat va préférer jouer ou se laver avec la même patte, mais sans prévalence droite ou gauche. La répartition est plutôt 50-50. Il n'y a que chez les kangourous, les perroquets et les crapauds où une répartition non homogène a été observée, mais rien d'aussi drastique que chez l'homme. Chez nos cousins, les grands singes, pareil, rien de très concluant. Surtout qu'il est difficile de conclure car les observations en milieu naturel sont difficiles et les individus qu'on peut observer le mieux sont souvent au contact des humains. Donc, qu'est-ce qui vient du naturel ou de l'imitation de leur environnement, on ne sait pas trop. Par contre, si on regarde au début de la lignée humaine, au paléolithique, quand Homo sapiens était libre de toute pression culturelle sur le fait d'être gaucher ou droitier, en analysant des outils et des peintures sur les grottes, une étude a montré qu'il y avait déjà une forte préférence manuelle pour la main droite il y a environ 500 000 ans. Cela semble donc être une spécification de l'être humain. Et une des différences avec les autres espèces, c'est le langage oral. En effet, dans notre cerveau, il existe une zone appelée l'aire de Broca qui est spécialisée dans le langage. Cette zone est majoritairement dans l'hémisphère gauche, proche de la zone de contrôle moteur de la main droite, car notre hémisphère gauche contrôle les membres droits et inversement. Et comme cette zone du langage a lui aussi besoin d'être précis pour contrôler les mouvements fins de la bouche, de la langue, des muscles des cordes vocales, autant tout concentrer au même endroit. Donc, les gauchers n'optimiseraient pas leur cerveau et devraient développer autant le cerveau droit que le cerveau gauche, c'est ça ? Eh bien, pas autant qu'on le croit. Dans une étude de 2000, l'équipe de Knecht a observé la position de l'aire de Broca chez les gauchers et chez les droitiers. Et ils se sont aperçus que l'aire de Broca était à droite chez seulement 3% des droitiers contre 25% chez les gauchers. Alors, qui influence qui ? L'aire du langage qui favorise la préférence manuelle ou la préférence manuelle qui détermine le côté de l'aire du langage ? Et avec tout ça, on n'a toujours pas répondu à la question pourquoi 10% de gauchers ? Mais au fond, est-il vraiment nécessaire de trouver une réponse ? La science dans tous ses états Au Labo des Savoirs C'était Vision de Cosmique Renaissance et Vanja et nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles où nous explorons les grandes questions scientifiques sans réponse. Et pour cette dernière partie, on prend du recul car si certaines théories sont parfois dans l'impasse, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Quoi de plus intriguant d'ailleurs qu'un mystère non résolu ? Pierre, toi tu vas nous parler de personnes qui ont toujours une longueur d'avance sur la recherche scientifique et ses mystères, les auteurs et autrices de science-fiction. Et tu nous as fait un petit historique. Oui, la science-fiction, notamment par la littérature, mais aussi dans d'autres formes d'art, ça a toujours été une source d'émerveillement et de curiosité. On y explore tour à tour des réalités alternatives où l'histoire a dévié de sa trajectoire, de lointaines planètes pleines de vie extraterrestre, des sociétés humaines poussées jusqu'en dans leur dernier retranchement. Mais l'ASF a-t-elle pu être la base de recherches scientifiques bien réelles et résoudre avant tout le monde des problèmes concrets ? Aussi, est-ce que dans un monde où les innovations semblent de moins en moins fréquentes et les ressources de plus en plus rares, l'ASF tient toujours ce rôle de brouillon des futurs possibles pour nos recherches scientifiques ? Pour commencer, revenons un peu en arrière. Nous sommes dans les années 1950, au premier âge d'or de la science-fiction, celui où trois auteurs tiennent la dragée haute à tous les autres. Ce Big Three, comme il est appelé, est composé d'Isa Casimov, inventeur du concept de robotique, Arthur C. Clarke, auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, et Robert Heinlein, auteur de Starship Troopers. Trois hommes, blancs, au parcours de vie souvent proche du monde de la recherche scientifique. A l'époque, écrire des nouvelles est un passe-temps et accéder à la célébrité requiert une bonne dose de chance et un peu de génie. Du génie, ils en ont tous les trois, à n'en pas douter. Alors effectivement, j'ai déjà entendu parler de ces trois-là et tu nous dis qu'Asimov a inventé la robotique, les grandes lois de la robotique, du coup, c'est lui ? Oui, oui. Il est probable que vous ayez déjà entendu parler de ces fameuses voix dans le film iRobot avec Will Smith, dans les informations autour des robots domestiques ou même autour des débats sur les robots créés pour faire la guerre. Les trois règles sont fondamentales mais pas sans défaut et leur adaptation au monde réel de la recherche en robotique a nécessité quelques modifications. Prenons l'exemple de mon robot aspirateur. Pour faire simple, l'idée originale, c'est celle-ci. Règle 1, il n'a pas le droit de me rouler sur le pied et donc de me blesser. Il est aussi de son devoir de m'aider si des poils de chat sont susceptibles de me provoquer une allergie mortelle, tout simplement. Règle 2, si je lui demande d'aller nettoyer dans les escaliers, il est obligé d'obéir. Sauf si ça doit mener à enfreindre la première règle. Enfin, il ne va pas aller tout seul se planter dans les escaliers si je ne lui ai pas demandé. Mais il doit quand même veiller à sa propre survie. C'est la dernière et troisième règle. Tout ça, Asimov l'a énoncé en 1942, soit environ 60 ans avant que le premier robot domestique ne soit commercialisé. Il est indéniable que les scientifiques en robotique ont été influencés par les travaux d'Asimov. Ce dernier n'ayant pas manqué, au cours de son cycle des robots et dans d'autres romans, d'explorer toutes les facettes de cette idée folle. Créer des automates à notre image qui pourront faire les tâches les plus complexes et épuisantes à notre place. Et ce n'est pas gagné. Les robots ont été inventés par Asimov, professeur de biochimie. En fait, ça n'a rien à voir. Mais est-ce qu'il y a d'autres inventions qui nous viennent d'artistes SF ? Eh oui. Le célèbre auteur Arthur C. Clarke a inventé Internet. Pour être plus exact, il a contribué à imaginer et démocratiser des idées novatrices tels que la communication par satellite dès 1945, la possibilité de voyager dans l'espace en 50, des chaînes de télévision disponibles dans le monde entier en 59, le concept même de World Wide Web en 64 et celui de l'ordinateur personnel en 74. C'est un auteur prolifique de science-fiction mais il écrit également des textes sur la science, le futurisme, la technologie. Alors comment il a pu penser à tout ça, prédire des choses qui en plus, après, se sont vraiment arrivées ? Eh bien, pour comprendre, il faut un peu remonter le temps encore une fois. Le premier à avoir eu l'idée d'envoyer un satellite de communication en orbite autour de la Terre, c'est l'ingénieur en aéronautique Hermann Potosnik en 1929. Une quinzaine d'années et une guerre mondiale plus tard, en 45, Arthur Clarke, auteur de science-fiction et amateur d'astronautique, remarque que les nouveaux modèles de roquettes V2 peuvent atteindre l'orbite terrestre. Il s'imagine alors une hypothèse. Il suffirait de seulement trois satellites positionnés en triangle autour de la Terre pour envoyer un signal n'importe où sur le globe. Et si on propulsait un relais de communication à une vitesse proche de la vitesse de rotation de la Terre, assez loin pour qu'il ne retombe pas, mais pas trop loin pour qu'il ne parte pas non plus dans l'infini de l'espace ? À cette époque, c'est proprement impossible à imaginer. C'est seulement 20 ans plus tard, en 1963, que le premier satellite de communication en orbite géostationnaire a été lancé. Avec tout ce que tu nous racontes, Pierre, on voit bien que les écrits de science-fiction peuvent devenir vrais, faire l'objet de recherches scientifiques concrètes, mais quel est le lien entre l'imaginaire pur et la méthode scientifique ? Est-ce qu'on avait besoin d'un Asimov ou d'un Clark pour que les chercheurs après se posent la question et y aillent, ils fassent les recherches ? Ça, c'est difficile à savoir vraiment. C'est comme l'œuf ou la poule. Est-ce que les sciences donnent l'idée aux écrivains ou est-ce que c'est les écrivains qui donnent des idées aux chercheurs et chercheuses ? Par exemple, il existe des publications scientifiques qui citent la science-fiction. Il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple, celle de 1994 de Miguel Alcubierre, chercheur en physique théorique, qui propose un modèle de déplacement au-delà de la vitesse de la lumière. Il l'appelle le Alcubierre Drive et dans son article, il cite le Warp Drive de la science-fiction, faisant référence aux termes utilisés dans la série Star Trek. Aussi, il n'est pas rare de lire des récits de SF écrits directement par des scientifiques. Et il suffit de voir le succès des utopias à la Nantes chaque année pour comprendre le lien entre les deux univers. Un dernier exemple qui m'amène à penser que ce lien auteur-chercheur existe bel et bien, ça concerne Robert Heinlein. C'est le dernier membre de notre Big Three et depuis 1939, il s'est évertué à décrire aussi finement que possible le futur de l'humanité. Depuis le premier humain sur la Lune jusqu'à la colonisation de planètes en dehors même de notre système solaire. Avec fort ce détail sur les problématiques économiques, sociales, techniques qui accompagnent la ruée vers les étoiles, il construit brique après brique, livre après livre, une histoire du futur aussi crédible que fantastique. Cette œuvre monumentale, elle fut le terreau de l'imagination de nombreux scientifiques. Il cite son influence comme moteur pour leur motivation à travailler dans l'aérospatiale. Il fut même décoré de manière posthume en 88 de la médaille du service public distingué de la NASA. C'est la plus haute décoration possible pour une personne publique dont les travaux ont été utiles à cette organisation gouvernementale qui a quand même permis aux humains d'aller sur la Lune et de résider maintenant à l'année dans l'ISS. C'est quand même assez chouette. Tu veux dire que la littérature, plus globalement tout l'art qui parle de science-fiction permet de créer des vocations des futurs scientifiques ? Oui, tout à fait. Je pense que cette forme précise de récits permet aux humains de se dépasser, de toujours progresser. Elle nous guide vers des futurs souhaitables et nous prévient des dangers qui nous guettent. Parfois, elle se trompe, parfois, elle tombe juste, mais chaque fois, elle nous fait voyager, rêver, grandir. En tant que scientifique, je ne peux pas compter les apports de la science-fiction dans ma vision du monde et dans mon travail de recherche. Je suis certain que les générations futures continueront à se poser des questions et choisir de faire de la recherche leur métier, notamment grâce à ces trois vieux hommes blancs, mais aussi grâce à des auteurs et autrices contemporaines. Alors, préparez un papier, un stylo, je vous ai fait une petite sélection de livres et de jeux vidéo de SF. Alors, pour les livres, on a Ursula Le Guin avec La main gauche de la nuit et Les dépossédés. Côté littérature de science-fiction chinoise, on a Liu Seixin avec la trilogie du problème à trois corps. C'est le même que la série Netflix ? Exactement, c'est l'adaptation. Et finalement, Becky Chambers avec son cycle des voyageurs. Et pour les jeux vidéo, je vous conseille Detroit Become Human dans le thème de la robotique, Juzan et Outer Wild. Alors, Outer Wild, je crois que tu m'en as déjà parlé, Pierre. C'est un jeu vidéo que tu aimes beaucoup, non ? Oui, c'est un très bon jeu vidéo qui nous invite à voyager dans l'espace dans une petite capsule spatiale et à visiter un système stellaire inconnu, à faire de l'archéologie à l'intérieur. Est-ce que c'est payant ? Est-ce que c'est sur une console particulière ? Ça coûte une vingtaine d'euros et c'est disponible sur toutes les consoles et sur PC. Bon, mais comme ça, c'est ton conseil du jour, on le note. Merci beaucoup, Pierre, pour cette super chronique qui donne envie de lire de la science-fiction, de faire de la science et tout en même temps. Et en complément de la chronique de Pierre, j'ajouterai que les auteurs et autrices de science-fiction sont désormais des atouts majeurs pour l'armée française. Oui, oui, car comment se protéger face à des menaces que l'on ne connaît pas encore ? Quand le futur et la technologie vont plus vite que l'imagination des simples mortels, il reste la Red Team Défense car c'est vraiment leur nom. La Red Team Défense est un programme qui se déroule depuis trois saisons maintenant où scénaristes de science-fiction, scientifiques et militaires travaillent en étroite collaboration. Leur mission, je cite, permettre d'anticiper les aspects technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux de l'avenir qui pourraient engendrer des potentiels de conflictualité à l'horizon 2030-2060. C'est sexy et ça fait peur en même temps. C'est terrible. Et certains de leurs scénarios sont disponibles sur leur site internet n'hésitez pas à y faire un tour. Et si finalement la question « Qu'est-ce que la science ne sait pas encore ? » avait pour réponse « On ne sait pas encore ». C'est très méta. Jérémy, toi tu nous proposes cette non-réponse. Tout à fait. Une non-réponse qui pose plein de questions. J'ai pu en discuter avec Joël Zasque qui est philosophe, enseignante à l'Université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut Universitaire de France. Elle publie tout récemment aux éditions Premier Parallèle un ouvrage intitulé « Admirer, éloge d'un sentiment me semble proposer plusieurs pistes de réflexion sur la posture du scientifique et de la scientifique face à l'inconnu. » Pour titiller notre curiosité, Joël Zasque nous propose de commencer par examiner l'approche de Réaumur. Le physicien semblait avoir une véritable admiration pour les petites bêtes. Réaumur, c'est un grand savant qui a travaillé sur la chimie, les métaux en particulier, qui avait aussi toute une pensée philosophique antithéologique. On voit qu'a beaucoup étudié les insectes. Et les insectes en 1740, 1750, ça paraissait vraiment un objet tout à fait méprisable. Et notamment les abeilles, il a écrit huit traités sur les abeilles. Et il les a étudiées de très près en mobilisant des méthodes tout à fait inédites. C'est à propos justement de l'observation des abeilles qu'il forge la notion de merveilleux vrai. Il dit qu'il se rencontre beaucoup de merveilleux dans les fables, dans les contes. Mais en fait, le réel contient une dose de merveilleux encore plus grande que celle qu'on peut trouver dans nos délires les plus imaginaires. Et donc, le merveilleux, c'est justement aussi ce qui déborde la connaissance, ce dont on fait l'hypothèse qu'on ne le connaît pas encore. Ce qui ne veut pas dire qu'il nous est interdit de le connaître. On ne change pas pour autant de dimension ontologique ou on ne change pas de monde, on ne passe pas à un surnaturalisme pour autant. Ce sentiment de merveilleux, il est évidemment teinté d'une dimension esthétique. Et c'est important de considérer, je crois, la dimension esthétique de la recherche scientifique jusqu'à aujourd'hui. On a pris l'habitude de les pé, mais c'est une erreur. Les scientifiques à la paillasse recourent beaucoup à un vocabulaire esthétique pour parler de la manière dont ils travaillent et de ce qu'ils recherchent en termes de théorisation ou de conceptualisation. Réaumur avait beau être reconnu pour ses travaux en physique et en chimie, la poésie du monde des insectes lui a donné envie d'explorer un autre champ disciplinaire. Ce qui semblait alors insignifiant est devenu pour lui un sujet à comprendre en profondeur, demandant paradoxalement de garder une certaine distance. C'est ce qu'affirme Joël Zask lorsque je lui demande de préciser un peu le concept d'admiration. L'admiration, c'est une relation à l'objet qui permet de conserver la bonne distance et qui alimente la connaissance que j'en ai. Et d'ailleurs, les admirateurs que j'ai rencontrés sont intéressables sur les sujets qu'ils admirent. Ils sont très savants. Quand on parle avec eux, la réaction, je crois, assez naturelle, c'est d'aller en savoir plus. C'est immédiatement de se mettre soi-même en recherche d'informations supplémentaires sur l'objet qu'ils ont admiré parce que l'admiration est quelque chose de très contagieux. Retenons donc ça pour la suite, admirer un objet, c'est développer un questionnement inépuisable à son sujet. Cette posture devient un préalable à l'observation expérimentale. Observer, c'est d'une part considérer l'objet en tant qu'il est indépendant de soi, c'est-à-dire considérer l'objet en fonction d'une logique qui n'est pas la nôtre. Et ça, c'est compliqué à faire. C'est ce qui s'appelle philosophie d'ailleurs. On a beaucoup de mal à se départir de ces manières habituelles de penser pour aborder la nouveauté, le nouveau, l'événement. Je crois que c'est un peu comme ça qu'on doit se tenir face à un objet qu'on veut observer. Si on veut observer un champignon pour savoir si on peut le manger ou pas, qu'on trouve dans la nature, justement, on aura plus facilement affaire à des dessins analytiques qui montrent des choses qui ont été observées et qui les mettent en exergue plutôt qu'à une photo. Bon, même si parfois les photos sont très très analytiques, mais en fait, les photos, souvent, elles sont beaucoup moins précises que les dessins. Elles égalisent les détails, en fait, elles ne permettent pas de faire les choix que le dessin permet de faire. Je trouve que la différence entre la photo et le dessin, par exemple, un dessin d'observation est très intéressante parce que dans le dessin, ça nous met sur la piste de cette distance qu'il nous faut par rapport à l'objet. Faire l'expérience de l'altérité de la manière la plus authentique qu'il soit, c'est cela admirer. A l'image d'une vue en coupe d'un champignon, on se construit sa propre image d'un sujet en y apportant de nouveaux détails à chaque rencontre. Pour Joël Zasque, cet état favorise la rencontre, au contraire de la fascination et du fanatisme. Justement, l'admiration se distingue très nettement à la fois du fanatisme et de la fascination. Dans le cadre du fanatisme ou de la fascination, justement, la distance avec l'objet est abolie, pour dire les choses un peu schématiquement. Je dirais que le fan, c'est quelqu'un qui voudrait absorber l'objet de son fanatisme en lui-même, l'inglutir, en quelque sorte, le faire sien. C'est la raison pour laquelle, dans les phénomènes sociaux de fanatisme, les tentations d'appropriation de l'objet, que ce soit un morceau de son vêtement, de ses cheveux, un toucher, façon vraiment très courante. Donc, on veut assimiler l'objet en soi. D'une certaine façon, le fanatisme, c'est ce qui consiste à prendre la place de ce dont on est fan, en fait, et donc de l'absorber. Alors que dans la fascination, c'est un peu le contraire. La fascination, c'est le fait de vouloir s'absorber dans ce qui nous fascine, en fait, ce qui produit un effet de dépersonnalisation très grand, de désindividuation, de tentative de correspondre à l'image que nous renvoie l'objet qui nous fascine. L'admiration est dans la distance. Il n'y a plus d'admiration quand il y a abolition de la distance avec ce que j'admire. C'est un peu ce que j'ai essayé que l'admiration mène automatiquement vers des sentiments de soumission à des modèles, d'adhésion à des héros et des choses de ce genre, qui a été très présente d'ailleurs dans la littérature philosophique sur le sujet. C'est une crainte qui n'est pas fondée. Ce que la science ne sait pas encore semble donc se trouver dans ces étroits passages où des yeux aiguisés observent. Ils ne cherchent pas à plaquer des idées préconçues. Leur volonté est de trouver la bonne façon d'aborder leur sujet d'admiration sans le dénaturer. Où sera ? Car l'admiration, c'est aussi un bon support pour susciter des vocations. On peut en particulier chez les plus jeunes susciter effectivement des vocations, c'est-à-dire proposer des exercices d'admiration. Ça peut être d'entraîner par exemple, ça peut être les enfants à décrire ce qui les étonne, à décrire ce qu'ils voient pour la première fois, à observer tous ces angles, un objet sur lequel ils n'ont jamais posé les yeux. C'est impressionnant. Moi je me souviens il n'y a pas très longtemps, enfin bon, c'était des étudiants de Lyon, des étudiants en Hippocane qui étaient venus à Marseille, là où j'habite, pour me rencontrer en fonction d'un sujet sur lequel ils travaillaient qui était la question des places publiques. Sauf que j'ai écrit sur cette question et je me suis demandé quel était ou quel devrait être le design, en fait, la typomorphologie d'une place qui serait vraiment adaptée au mode de vie démocratique, qui serait faite pour ça. Donc on a fait un tour dans mon quartier où il y a beaucoup de places et je leur ai demandé déjà de regarder, d'écouter, de sentir les endroits où on était. Et à la fin, ils ont vu des milliers de choses, des centaines de choses qu'ils n'avaient jamais remarquées en fait. Et le fait même d'attirer leur regard sur la configuration de la place et de leur dire « Alors là, comment vous vous sentez ? Qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit ? Les arbres, l'ombre, comment ça se dessine ? Les façades ? » Enfin, tout ça. Ils ont commencé à regarder, à se positionner par rapport à leurs propres observations et ils étaient presque en admiration devant toutes les informations qu'ils arrivent à glaner en cinq minutes parce qu'en fait, ils ne l'avaient jamais fait et ils m'ont dit à la fin « Ah merci, en fait, on n'avait jamais regardé des choses comme ça, maintenant, on ne les regardera plus pareil. » J'ai envie de croire que cet exercice peut bénéficier aussi aux moins jeunes dont je fais partie et c'est d'ailleurs grâce au Labo des Savoirs que je peux moi aussi découvrir régulièrement de nouveaux sujets surprenants. Peut-être que vous aussi, ça vous tente qu'ils nous écoutent. Nos portes sont toujours grandes ouvertes aux bénévoles qui s'ignorent. L'intégralité de l'entretien avec Joël Zasque que je remercie encore pour sa participation sera à retrouver sur le site web du Labo des Savoirs. Je vous rends le micro, mes admirables camarades de studio. Merci beaucoup Jérémy pour cette exploration philosophique en compagnie, tu l'as dit, de Joël Zasque qui est donc philosophe, enseignante à l'Université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut universitaire de France. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Jérémy, Aurore, Pierre, Mélissa, Charlotte et Sacha pour vos superbes chroniques. Toutes les sources sont à retrouver sur notre site. Merci également à tous les bénévoles du Labo des Savoirs de cette saison avec nous depuis des années ou depuis quelques mois. Je vais essayer de n'oublier personne. Et à la réalisation de cette émission la merveilleuse rédactrice en chef du Labo des Savoirs Donia 16. Une émission préparée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à dans quelques mois pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501